Ce matin, je vous parle d'un coup de tonnerre dans le monde de la course en montagne. La nouvelle est tombée la semaine dernière. L'espagnol Kylian Jornet, véritable star de l'ultra-trail, ce sport qui consiste à courir sur de longues distances avec beaucoup de dénivelés, a appelé au boycott de la course phare de la discipline, l'ultra-trail du Mont-Blanc, que les initiés appellent l'UTMB. Kylian Jornet a envoyé un mail aux meilleurs ultra-trailers pour leur proposer de ne pas courir les 170 km et 10 000 m de dénivelé positif de cette course mythique qui se déroule chaque année fin août-début septembre à Chamonix. La star espagnole a pourtant remporté cette épreuve à 4 reprises. La dernière fois, c'était en 2022. Il avait battu un record en bouclant l'UTMB en moins de 20 heures. Mais cette année, il souhaite que les meilleurs coureurs ne soient pas sur la ligne de départ. Et l'américain Zach Miller, qui est lui arrivé deuxième en 2023, s'est joint à cet appel au boycott. Pour simplifier, dans leur mail, les deux athlètes accusent les organisateurs de l'ultra-trail du Mont-Blanc d'avoir transformé la course en business en cherchant toujours plus de bénéfices, bien loin des valeurs initiales de ce sport. Mais leur prise de position s'explique aussi par une conscience écolo de plus en plus présente dans le monde de l'ultra-trail. L'année dernière, Kylian Jornet et d'autres compétiteurs avaient déjà dénoncé le partenariat entre l'UTMB et le constructeur automobile Dacia, pointant du doigt un greenwashing. Le coureur espagnol avait demandé aux organisateurs de ne pas choisir une entreprise polluante comme partenaire. Et le français Xavier Thevenard, triple vainqueur de l'ultra-trail du Mont-Blanc, avait lui aussi critiqué ce partenariat. Quant au champion britannique Andy Simons, il avait carrément refusé en 2022 de prendre l'avion pour se rendre au championnat du monde de trail en Thaïlande afin de ne pas alourdir son bilan carbone. Alors un mouvement similaire semble se mettre en marche dans beaucoup de sports qui se font au contact de la nature. L'année dernière, le champion du monde français de ski alpin, Alexis Pinturo, refusait de participer à une épreuve de descente à Zermatt en Suisse où une piste avait été creusée en plein cœur d'un glacier au grand damne des associations écologistes. L'athlète avait justifié son choix ainsi. Ouvrez les guillemets. « Notre sport fait partie des plus touchés par le réchauffement climatique et au lieu de changer notre système, on fait tout le contraire. » Fin de citation. Et parfois, ce sont carrément les organisateurs qui décident d'évoluer dans le bon sens, comme par exemple l'Arkea Ultimate Challenge, un tour du monde en solitaire à la voile, parti de Brest le 7 janvier dernier. Pour la première fois, cette grande course au large a adapté son itinéraire pour éviter des zones de protection des cétacés et ainsi prévenir d'éventuelles collisions mortelles pour les baleines et les dauphins. On peut espérer que ce type d'initiative se multiplie, notamment grâce à la pression des compétiteurs pour que le sport de haut niveau s'adapte à la nature et non l'inverse.